Alors on va bientôt commencer, je vais commencer par un petit message du coup pour ceux qui, je rappelle qu'on diffuse en direct avec les installations de l'école, donc il y a des gens de Rennes et Metz qui nous écoutent aussi, on n'a pas les stats donc on sait pas combien, mais donc voilà pour ceux qui nous écoutent depuis Rennes et Metz c'est normal qu'il n'y avait pas le micro, il y a une question là-dessus déjà donc je vais sans plus tarder commencer la formation, donc déjà je tiens à dire que les slides et j'utiliserai un document qui s'appelle Jupiter pendant la formation, ils sont disponibles sur notre site internet je veux dire donc automaton campus CS un truc comme ça automaton CS campus dans l'onglet formation vous avez un onglet pour la formation introduction au réseau de neurones si vous voulez voir les slides si vous voulez voir le Jupiter avec lequel je jouerai un peu pour vous montrer des choses pendant la formation n'hésitez surtout pas donc formation d'introduction au réseau de neurones c'est la suite directe de l'introduction à l'intelligence artificielle que vous avez eu la semaine dernière et hier pour ceux qui ont regardé la renondance donc moi c'est Thibault numéro 3 sur Telegram vous pouvez m'envoyer un message si vous voulez vous avez des questions après la après la formation donc je disais cette formation elle arrive à la suite de l'introduction au réseau de neurones et donc pendant cette introduction au réseau de neurones on vous a expliqué pendant cette introduction au réseau de neurones on vous a expliqué donc les types d'intelligence artificielle ce que c'était et donc que dans un premier temps il y avait les intelligences artificielles qui n'apprennent pas qu'on va appeler IA symbolique une partie de ces IA qui n'apprennent pas on va les appeler IA symbolique donc ce sont des IA qui s'appuient sur des règles que le développeur le programmeur va pré-implémenter et qui ne changeront pas au cours de la vie de cette intelligence et de l'autre côté c'est ce qui va nous intéresser automatant on a les IA qui apprennent toute la partie machine learning des IA qui avec des différents essais sur des données vont apprendre à réaliser des tâches précises qui nous intéressent ces tâches on peut les regrouper dans trois grandes classes le supervisé le non supervisé et l'apprentissage par renforcement donc c'est encore quelque chose que vous avez vu à la formation d'avant et donc au dessus de ces trois classes vient se superposer un outil qui s'appelle les réseaux de neurones qui nous permet de réaliser ces tâches encore mieux parce que c'est un outil qui est extrêmement puissant et donc tout le but de cette formation ça va être de vous expliquer pourquoi ces réseaux de neurones sont utiles pourquoi ils sont efficaces et comment ils fonctionnent donc cette formation elle sera en quatre parties déjà je vais revenir sur la notion d'apprentissage supervisé et poser des notations expliquer deux trois notions de classification de régression pour la suite ce sera important et ça va aussi justifier la nécessité des réseaux de neurones ensuite on verra du coup le fonctionnement des dix réseaux de neurones le coeur de cette formation et ensuite on verra comment ces réseaux de neurones apprennent on a dit les réseaux de neurones c'est fait partie de ce qu'on appelle les IA de machine learning donc il faut qu'ils apprennent il y a un algorithme qui est très puissant derrière cet apprentissage et on va en parler et ensuite on verra que pour faire apprendre des réseaux de neurones profonds des réseaux de neurones de deep learning un deep pour profond on a besoin d'un autre algorithme qui s'appelle l'algorithme de rétropropagation du gradient et donc il y aura toute une partie qui sera dédiée à cet algorithme et donc sans plus tarder petit retour sur l'apprentissage supervisé donc quand on fait une IA d'apprentissage supervisé on a deux phases en général on a une phase d'entraînement et une phase d'inférence la phase d'entraînement dans une IA d'apprentissage supervisé imaginons qu'on ait envie de faire une IA qui sache différencier des images de chats et de chiens du coup dans la phase d'entraînement on va lui donner des dizaines des centaines voire des milliers et encore plus d'images de chats et de chiens et on va lui dire à chaque fois ça c'est des images de chats et à chaque fois ça c'est des images de chiens et le but pendant la phase d'inférence ça va être que lorsqu'on va donner une image qui n'est pas dans le jeu de données d'origine il soit capable de réaliser la même tâche ici de prédire que c'est un chat et donc c'est une notion de généralisation c'est quelque chose qui est très important en intelligence artificielle et pour les raisons de neurones maintenant on va essayer de poser un peu de maths là dessus parce que c'est bien beau les chats les chiens etc nous on veut faire des programmes dessus on a besoin d'objets mathématiques pour ça donc on va d'abord dire ce que c'est une image une image c'est un truc en deux dimensions avec des pixels et les pixels qu'est ce que c'est c'est en général trois numéros r g et b et donc en fait notre image on peut dire que c'est un x qui est dans un espace mathématique r 1200 x 900 x 300 c'est une image de 1200 x 900 ce qui nous donne r 3 240 000 et donc là ça y est on a décrit notre image comme un vecteur dans r n et donc comme un objet mathématique maintenant on va pouvoir appliquer des fonctions et c'est là que ça devient intéressant avant ça on va poser un autre objet mathématique ça va être l'objectif qu'on vise donc je l'appelle T et ce sera le cas dans toute la suite de la formation ce sera T comme target donc cible en anglais et donc si on fait une IA qui veut classifier des chats et des chiens on n'a qu'à dire que quand l'IA prend une image de chat on lui dit de renvoyer 1 et de renvoyer 0 si c'est un chien et donc en langage un peu informatique le 1 ça va être vrai et le 0 ça va être faux tout simplement et donc ça c'est les deux données qui décrivent notre image on a les pixels et ce qu'il y a dedans ce qu'on a envie de faire prédire par l'intelligence artificielle et donc le but à terme ça va être de créer une fonction mathématique qui va aller de r 1200 x 900 x 3 dans 0,1 et qui à l'image x va nous renvoyer f de x qui sera égale je vais noter y à la probabilité que l'image x soit une image de chat et donc là ça va coller finalement à notre notation T c'est à dire que si la probabilité est proche de 1 on est de plus en plus sûr que c'est un chat si ça se rapproche de 0 on est de plus en plus sûr que c'est un chien et donc ça c'est ce qu'on appelle une tâche de classification c'est à dire qu'on a des données d'entrée et le but ça va être de dire cette donnée d'entrée elle est dans telle catégorie avec un nombre de catégories qui est déjà fixé à l'avance une autre tâche assez connue classification c'est l'exemple suivant le dataset MNIST qui est un dataset très connu un peu cas d'école quand on apprend l'IA c'est le truc par lequel vous allez commencer et tout simplement les données d'entrée c'est chacun des petits carrés donc dessus on voit qu'il y a un chiffre manuscrit et donc le but ça va être de prédire le chiffre qu'il y a écrit dessus c'est à dire si j'ai une image de 0 je vais tenter de prédire 0 etc jusqu'à 9 et donc cette fois la fonction qui va nous servir à approximer enfin qui va nous servir pour faire les prédictions on aimerait qu'elle puisse aller de R N donc là c'est 784 c'est des images de 28 par 28 mais on s'en fout et donc qui va dans 0,1 à la puissance 10 parce qu'il y a 10 catégories différentes et qui à chaque image va nous renvoyer un vecteur avec 10 probabilités la probabilité que ce soit un 0, la probabilité que ce soit un 1, la probabilité que ce soit un 2 etc jusqu'à 9 voilà ça c'est une autre tâche de classification c'est l'exemple quand il y a on va dire plus de classes que deux classes on passe d'une classification binaire à une classification multiclasse et donc il faut changer le vecteur de sortie c'est quelque chose dont on reparlera dans le TD multi perceptron qui arrive dans deux semaines voilà pour ça maintenant il y a une autre tâche qu'on peut faire en supervisé qu'on va voir tout de suite on va encore avoir notre objet mathématique dans R 3 240 000 maintenant on va changer de label au lieu d'essayer de trouver ce qu'il y a dans l'image on va trouver une valeur à laquelle cette image correspond et par exemple on peut prendre l'âge du chat on peut dire à partir de cette photo de chat on va prédire l'âge du chat ou par exemple la taille du chat ou encore le nombre de poils qu'il y a sur ce chat et on peut penser à tous les trucs qui sont finalement des grandeurs à prédire ou à deviner grâce à l'image et donc notre fonction qu'on rêverait d'avoir cette fois ça va être une fonction toujours de Rn dans R mais cette fois du coup dans R pas dans 01 qui à notre image va associer la grandeur qu'on souhaite, l'âge du chat et donc ça c'est ce qu'on appelle une tâche de régression et donc c'est la deuxième grande catégorie de tâches qu'il y a dans l'apprentissage supervisé qu'on verra aussi un peu par la suite donc en résumé on a des données d'entrée qu'on va essayer de mathématiser donc par exemple pour une image c'est assez simple on prend les deux côtés on les multiplie, on les multiplie par 3 ça nous fait un vecteur dans Rn le but ça va être d'avoir une fonction F qui est capable d'approximer la tâche visée tâche visée qui est définie par notre T notre T qui dépend de la donnée c'est à dire par exemple c'est une classe on l'a dit c'est le numéro de la classe ou encore la valeur qu'on souhaite viser l'âge du chat et donc vous vous en doutez ça va être le but de cette formation ce sont les réseaux de neurones qui vont nous aider à réaliser cette tâche et donc on se lance comment ça marche les réseaux de neurones avant de parler des réseaux de neurones numériques il va falloir parler des vrais neurones parce que c'est de ça que ça a été inspiré un vrai neurone comment ça fonctionne on a donc deux parties récepteur, transmetteur avec l'axone au milieu et au quai ce qui va nous intéresser dans un premier temps c'est les dendrites ça sert d'entrée donc les dendrites elles sont connectées aux sorties d'autres neurones et elles vont servir soit d'activateur soit d'inhibiteur pour le neurone c'est à dire qu'on va avoir une entrée électrique en tension qui sera positive ou négative et ensuite en réponse à cette tension d'entrée le noyau le noyau il va réagir en renvoyant ou non une tension si son seuil a été dépassé et donc il va l'envoyer le long de l'axone pour les neurones d'après et donc c'est ce que je vais essayer d'imager là en orange c'est le neurone qui nous intéresse en bleu on aura deux neurones activateurs et en rouge on aura un neurone inhibiteur imaginons que les neurones activateurs envoient une forte tension d'entrée et le neurone inhibiteur envoie une faible tension on a un fort message activateur et donc paf, le seuil est dépassé notre neurone s'active maintenant on a le cas inverse si les neurones activateurs sont très faibles et le neurone inhibiteur est très fort bah paf, on n'a pas d'activation le seuil n'est pas dépassé maintenant on va essayer de reproduire ce mécanisme mathématiquement on crée une fonction mathématique qui va nous permettre de reproduire ce comportement donc le neurone artificiel on va commencer par un neurone puis ensuite on va étendre ça on va voir que c'est un truc génial avant de commencer on me dit qu'il faut vous poser voir s'il y a des questions donc est-ce qu'il y a des questions jusque là ? est-ce qu'il y a une question à Rennes et Metz ? alors on continue donc le neurone artificiel comme on a dit on va essayer de reproduire les comportements qu'on a vus donc on rappelle on a des objets mathématiques qui vont passer dans une fonction qui sera notre réseau de neurones et qui va dans YR là c'est RM ce sera en majorité dans notre cas R tout court on va simplifier la chose on va prendre X dans R3 parce que c'est plus simple quand même donc on a nos trois entrées qui servent en quelque sorte de neurone d'entrée et on va multiplier ces entrées par des poids donc weight en anglais c'est pour ça que j'ai mis W chacun par des poids puis on va les additionner on va en faire une combinaison linéaire pas vraiment linéaire mais affine parce qu'on va rajouter ce type B qu'on va appeler le biais pour ça qu'il est appelé B et donc cette combinaison affine ce sera Z c'est ce qu'on va appeler la préactivation et ça c'est l'ensemble des neurones c'est la combinaison électrique des neurones activateurs et inhibiteurs en fait pourquoi est-ce qu'on dit que c'est la combinaison pourquoi est-ce que je dis ça ? parce qu'en fait si W1 là il est positif et que X1 tend vers plus l'infini bah notre Z en fait il va exploser il y a une hyper forte activation maintenant si W1 il est négatif bah notre neurone devient inhibiteur c'est-à-dire que si X1 tend vers l'infini Z tend vers 0 enfin Z tend vers moins l'infini je veux dire et donc on a une tension entre guillemets dans notre neurone qui faiblit donc ça c'est la phase de préactivation maintenant dans le neurone biologique vous vous souvenez je parlais souvent d'un seuil un moment où ça se déclenche et donc ça ça va se faire par une fonction par une étape qu'on appelle l'activation qui va être de passer tout ce mélange là dans une fonction d'activation que je vais appeler G et qui aura la propriété de servir de seuil on verra plus tard plus tard qu'elle forme ces fonctions ont mais donc elle va servir de seuil et permettre d'implémenter une non-linéarité qui sera aussi importante je l'expliquerai par la suite et donc voilà ça c'est la sortie de notre neurone et donc on peut essayer de rendre les notations un peu plus propres parce que là c'est assez moche de faire des dessins dans tous les sens donc voilà ça c'est notre neurone et donc voilà on va poser des notations un peu plus jolies si on pose W égale une matrice ligne W1 W2 W3 bah en reprenant notre calcul on a dit que Y c'était G de W1 X1 W2 X2 etc. jusqu'à plus B et donc en fait on peut poser ça on a produit matriciel à l'intérieur de G on a la matrice des WI multipliée par le vecteur X qui est un vecteur de R3 plus B et donc finalement on peut le simplifier en un truc assez propre et définir un neurone par sa matrice ligne W et donc son action totale G de W fois X plus B donc voilà on a une brique on a un réseau de neurones artificiels qui va nous servir de briques très utile par la suite parce que là maintenant on passe à l'étape d'après qui est la couche de neurones c'est à dire combiner plusieurs neurones en parallèle déjà est-ce qu'il y a des questions sur le neurone tout seul ? je continue la couche de neurones donc cette fois on a toujours nos 3 entrées au lieu de toutes les connecter à un seul neurone on va toutes les connecter à 3 neurones différents donc le 3 le fait qu'il y ait 3 neurones n'a rien à voir avec le fait que X soit dans R3 soit dit en passant, j'aurais pu en mettre 4 donc comme on l'a vu on va récupérer les notations d'avant on a 3 sorties qui sont chacun des neurones est défini par sa matrice ligne WI et donc en fait en reposant intelligemment des notations on peut poser le vecteur B égale B1 B2 B3 Y égale Y1 Y2 Y3 et donc Y c'est égal à G appliqué au vecteur W1 X plus B1 W2 X plus B2 W3 X plus B3 évidemment je ne précise pas c'est implicite mais quand j'applique G sur un vecteur c'est appliqué à chacun des éléments et donc on peut encore pousser la simplification des notations si on décide de faire une matrice où on empile tous les WI c'est à dire qu'on empile des matrices lignes ça nous fait une matrice 3 par 3 et donc on peut faire cette simplification poser une matrice W qui est l'empilement des matrices WI et donc là on a un truc qui simplifie en une notation très très simple notre couche de neurones c'est à dire qu'une couche de neurones ça va tout simplement être défini par une fonction d'activation une matrice de poids et un vecteur de biais donc voilà pour la couche de neurones donc cette fois on va continuer à avancer continuer à complexifier la chose et passer au réseau de neurones en empilant les couches donc est-ce qu'il y a des questions sur les couches de neurones ? j'enchaîne enfin le réseau de neurones donc au lieu d'avoir qu'une seule couche de neurones on va en rajouter et à chacune de ces couches de neurones on va ajouter leur notation c'est à dire leur matrice leur vecteur de biais leur fonction d'activation et donc voilà là on a un réseau de neurones à 4 neurones on a donc 4 matrices 4 biais 4 fonctions d'activation et on a une sortie cette fois dans R parce que j'ai décidé de mettre qu'un seul neurone en sortie et donc si on repose la notation en fait on voit que c'est assez simple c'est juste une répétition de tout le temps la même opération c'est à dire que là on a l'action de notre première couche G1 appliqué à B1 plus W1 fois X ce qu'on vient de calculer on multiplie par W2 on additionne B2 et ensuite on applique G2 et ainsi de suite et ça fait notre réseau de neurones donc finalement un réseau de neurones c'est quelque chose d'assez simple c'est un ensemble d'opérations extrêmement simple qui va nous permettre de faire beaucoup de calculs compliqués parce qu'on combine ces choses extrêmement simples et il y a énormément de théorèmes qui disent notamment que si on fait un réseau de neurones avec deux couches et qu'on a la possibilité d'avoir une couche infinie on peut approximer n'importe quelle fonction je ne sais plus quel type de fonction mais je crois que c'est des fonctions de Borel quelque chose comme ça c'est assez intéressant et plus ou moins la chose intéressante en tant qu'ingénieur c'est de se dire que globalement si on a une tâche à réaliser on met un immense réseau de neurones dessus et en théorie c'est possible de la réaliser cette tâche et donc c'est ça qui est extrêmement fort avec les réseaux de neurones maintenant il y a un truc dont j'ai décidé de ne pas parler c'est pourquoi l'activation, pourquoi c'était nécessaire j'ai déjà dit que l'activation c'était une fonction qui était non linéaire on va voir là tout de suite que c'est extrêmement important donc j'ai pris un réseau de neurones plus simple avec deux couches, trois neurones puis un neurone imaginons qu'on retire les activations qu'est-ce qui se passe ? on a juste des produits de matrix si on développe et qu'on pose une nouvelle notation on se rend compte que notre réseau de neurones c'est égal qu'à une seule couche de neurones avec comme vecteur de biais B2 plus W2 fois B1 et comme matrice de poids W2 fois W1 et donc en fait on nullifie complètement l'action de rajouter des couches de neurones et on perd complètement la complexité du modèle alors que c'est ça qui nous intéresse donc il est important d'avoir des fonctions d'activation qui sont non linéaires qui ne permettent pas de compresser finalement le réseau de neurones maintenant un truc que je n'ai pas précisé c'est quelles sont ces fonctions d'activation il y en a plusieurs qui sont possibles là je vais vous en présenter deux la première c'est la fonction sigmoïde donc la fonction sigmoïde elle a cette tête elle est entre 0 et 1 et elle va de moins l'infini à plus l'infini et en fait ce qui est important dans cette fonction c'est qu'on retrouve cet aspect de seuil du neurone biologique c'est à dire que si la préactivation est très petite tend vers moins l'infini on tend vers 0 il n'y a rien qui sort de notre neurone donc ça reproduit assez bien le comportement des neurones à l'inverse si la préactivation est très très forte l'activation va tendre vers 1 et donc notre neurone sera activée donc là on voit qu'on on voit qu'on retrouve ce comportement du neurone biologique une autre fonction qui est assez connue c'est la fonction renew, rectified linear unit qui est une fonction extrêmement simple qui vaut 0 si x est négatif et qui vaut x si x est positif et donc de la même manière on trouve cet aspect de seuil c'est à dire que si la préactivation est négative le neurone ne s'active pas du tout et à l'inverse il s'active énormément si la préactivation est très très forte voilà et donc la fonction reduce je la présente parce que elle est très très utilisée tout simplement parce qu'elle est extrêmement simple notamment sa dérivée on verra qu'il y a une très grande importance des dérivés pour les zones neurones mais donc par la suite on va utiliser la fonction sigmoïde en tout cas dans les applications notamment from scratch qu'on fera dans deux semaines ce sera la fonction sigmoïde pourquoi ? parce qu'elle est entre 0 et 1 pour des tâches de classification où on veut des probabilités ben en fait avoir un truc entre 0 et 1 c'est pas mal voilà donc tout ça ça décrit les zones neurones donc on a vu du coup que c'était un objet assez simple mathématiquement et qu'on le combinait pour en faire quelque chose de plus complexe maintenant comment est-ce qu'on apprend à notre réseau de neurones à réaliser ces tâches ? avant de passer à cette partie est-ce qu'il y a des questions sur la partie qu'on vient de voir ? ouais alors la question c'est est-ce que pour une couche de neurones donnée la fonction d'activation est toujours la même ? je répète pour l'enregistrement alors en théorie tu fais ce que tu veux souvent c'est la même ouais parce que c'est chiant de changer un truc qui se change facilement c'est d'avoir une fonction d'activation différente par couche c'est-à-dire que souvent à l'intérieur de notre réseau de neurones on utilise la fonction relio je l'ai dit parce qu'elle est extrêmement simple mais en sortie c'est sympa par exemple d'avoir une sigmoïde si on fait de la classification c'est sympa d'avoir une fonction qui s'appelle softmax pour la classification multiclasse voilà mais c'est tout à fait possible d'avoir des réseaux de neurones un peu farfelus avec des activations différentes à différents endroits est-ce qu'il y a d'autres questions ? tu parles des poids W ? ouais alors la question c'était est-ce que c'est sur les poids qu'on va influer pour faire apprendre le réseau de neurones et du coup la réponse est oui le but justement de cette partie qui arrive ça va être de trouver un algorithme qui nous permet de modifier les poids dans la bonne direction pour faire apprendre nos réseaux de neurones et lui faire mieux réussir ses tâches et donc les poids mais aussi les biais qui sont aussi des paramètres du réseau de neurones est-ce qu'on a des questions en ligne ? est-ce qu'il y a des questions ici ? très bien alors je continue donc l'apprentissage des réseaux de neurones c'est basé sur un algorithme qui est extrêmement puissant et pourtant très très simple qu'on va voir tout de suite en dehors des réseaux de neurones d'abord c'est la descente de gradient la descente de gradient c'est un algorithme qui pour une fonction qu'on cherche à minimiser donc c'est un algorithme d'optimisation pour minimiser ou maximiser des fonctions on va prendre une fonction qui va de rn dans r c'est important que ça aille dans r dérivable c'est aussi très important et un petit epsilon un peu plus grand que 0 l'algorithme il dit que tant que la dérivée ou la norme du gradient de f en x est supérieure à epsilon et bien x va prendre la valeur x moins alpha qui est un petit paramène qu'on appelle le learning rate multiplié par f prime de x et donc qu'est-ce que ça donne ? dans les faits ça donne ça c'est à dire que hop j'ai quitté mon diapo pour faire pause dessus ok donc j'espère que c'est pas trop petit mais donc qu'est-ce qu'on voit ici en fait c'est que on est ici sur la fonction c'est la fonction x carré donc c'est assez simple sa dérivée c'est 2x et donc quand on est ici on est donc x vaut 1,5 et donc on va appliquer à x une valeur qui est la dérivée de f donc de x carré à cet endroit c'est 2x donc la dérivée c'est 3 donc ça part par là le truc c'est qu'on va lui appliquer moins la dérivée donc on va dans cette direction c'est ce que la flèche représente la correction elle va dans cette direction et donc là j'ai écrit on descend à petit pas vers la pente donc vers la pente c'est moins le gradient qui nous indique dans quelle direction on va et à petit pas c'est ce alpha qui est petit qui va nous permettre de pas dépasser et de pas aller trop loin on verra que si alpha est trop grand ça pose des problèmes plus tard donc voilà je vais reprendre mon diapo et donc finalement le but ça va être d'appliquer cet algorithme là à nos raisons de neurones pour les faire apprendre du coup voilà en quoi ça nous aide là on réduit si on minimise une fonction f de x vous pourriez me dire on s'en fout de cette fonction je suis tout à fait d'accord maintenant reposons le problème vite fait on a x qui sont les données on a f une fonction avec plein de paramètres qui va nous donner une prédiction y qu'on va comparer avec nos labels t pour avoir une et finalement essayer de minimiser l'erreur ou la distance qu'il y a entre ces deux valeurs donc si je reprends l'exemple d'avant on a la reconnaissance de chat ou de chien x c'est une image de chat et le but ça va être de prédire qu'il y a bien un chat dans l'image maintenant on va introduire une fonction qu'on va appeler la fonction coût ou de loss c'est une fonction qui va quantifier l'erreur de notre raisonne neurone c'est à dire que en entrée elle va prendre une donnée et nos paramètres et elle va lui associer donc là c'est un exemple il y a plusieurs types de fonctions de lab ici c'est l'erreur quadratique là ça va associer la différence qu'il y a entre notre prédiction et notre cible t le tout au carré pour des histoires de convexité on pourra en reparler si vous avez des questions et donc l'objectif ça va être de minimiser cette fonction en dimension 1 ça donne ça on retire les normes mais on ne s'embête pas j'ai déjà dit que souvent on aura une valeur en sortie en tout cas pour les exemples qu'on verra et donc comme je l'ai dit cette fonction elle mesure l'écart entre les prédictions et les labels donc l'erreur ou la distance et idéalement on aimerait bien la réduire cette erreur on aimerait bien un raisonne neurone qui ne fait pas d'erreur dans ses prédictions et ce en jouant sur nos paramètres θ or ces paramètres θ ils sont en paramètres d'une fonction et on a vu un moyen de minimiser des fonctions par rapport à certaines variables et donc on va appliquer la descente de gradients sur cette fonction qui dépend de nos paramètres et donc l'algorithme de la descente de gradients il devient le suivant tant qu'on veut apprendre donc tant qu'on veut apprendre c'est tant que notre algorithme ne converge pas parce que là les gradients on a tellement de paramètres que ça va être compliqué de les estimer comme ça d'estimer leur taille donc tant qu'on veut apprendre chacun des paramètres donc θ ça représente soit w i soit bi chaque paramètre va prendre lui-même moins α fois la dérivée de la fonction de coût de la loss en fonction de ce paramètre le tout appliqué en la donnée qu'on lui a donnée avec L comme je l'ai dit qui est cette fonction et là vous voyez j'ai rajouté un opérateur somme parce qu'on va pas faire cette chose là on va faire cette chose là sur l'intégralité du dataset on va sommer les erreurs sur l'intégralité du dataset pour essayer de diminuer notre erreur sur tout le dataset et donc là je passe sur le jupiter donc encore une fois qui est disponible sur le site si ça vous intéresse et donc je change de souris est-ce qu'il y a des questions jusque là ? en ligne je continue donc petit retour rapide sur la descente de gradients en terme de taille je pense que je vais zoomer est-ce que là ça vous va en taille ? très bien pas d'objection donc je rappelle vite fait l'algorithme donc une façon plus propre de poser la chose c'est dire que les xk c'est une suite et donc la suite des xk sa formule de récurrence c'est xk plus 1 prend xk moins α fois le gradient de f f de xk donc voilà qu'est-ce que ça donne ? ça donne le graphique qu'on a déjà vu c'est-à-dire un point sur x carré qui descend vers la pente gentiment donc ça c'est très intéressant maintenant il y a un truc que je vous ai un petit idée c'est l'importance du learning rate c'est quelque chose on l'a dit qui permet de faire des petits pas dans la bonne direction et de pas aller trop loin si le learning rate est trop grand ça fait ce qu'on va voir ici dès que ça s'affiche ça fait qu'en fait si on part d'en bas là vous voyez on est en bas de la pente on se dit on va apprendre donc on va faire un petit pas dans la direction de la pente et puis hop on continue encore des petits pas et en fait on se rend compte que nos petits pas ils sont un peu trop grands et que finalement on diverge et donc c'est ça l'importance d'avoir un learning rate assez petit et en théorie il y a une règle enfin il y a des théorèmes qui régissent la valeur de notre learning rate pour faire converger la descente de gradients qui joue sur l'ipsytianité du gradient de f objectivement pour des réseaux de neurones on s'en fout de ce théorème l'idée ça va être de prendre de façon empirique un learning rate assez petit pour converger donc c'est assez fréquent qu'on prenne des learning rates de l'ordre de 10-1, 10-2, 10-3 même pour être sûr que ça converge parce qu'en fait il peut y avoir suivant les paramètres qu'on a des histoires d'explosions de gradients donc voilà pour l'importance du choix du learning rate c'est quelque chose qui se fait comme je l'ai dit de manière assez empirique dans le cas des réseaux de neurones une question ? ouais alors du coup la question c'est comment est-ce qu'on sait quand on applique cet algorithme qu'on tombe dans un minimum local ou dans un minimum global alors la réponse c'est qu'on le sait pas notamment quand tu fais des réseaux de neurones avec des millions de paramètres parce qu'une fonction de R 1 million dans R c'est pas évident à minimiser parfaitement à trouver le minimum l'idéal en fait l'idéal c'est de trouver un minimum local qui généralise assez l'apprentissage c'est-à-dire j'en parlais dans les slides quand tu fais ton entraînement en supervisée t'as d'un côté tu mets plein de données, plein de données de chat plein de données de chien pour faire ton apprentissage et t'aimerais qu'il soit capable de réaliser la tâche sur d'autres chats par exemple et donc l'idée c'est de trouver un minimum qui est pas trop global pour ton dataset parce que sinon tu ne connais que ton dataset tu overfit tu ne maîtrises que ton dataset et trouver un minimum qui s'adapte aussi aux données extérieures et donc dans l'absolu en fait tu cherches pas vraiment un minimum tu cherches un apprentissage suffisant pour réaliser ta tâche t'as des grandeurs qui sont pas nécessairement à la loss qui te permettent de t'assurer que t'as bien appris c'est-à-dire par exemple l'accuratie c'est-à-dire le nombre de fois que tu réussis ta prédiction par exemple ce genre de choses voilà, est-ce que ça répond à ta question ? est-ce qu'on a d'autres questions ? ouais alors justement c'est tout l'intérêt de la formation l'idée c'est que c'est que quand tu composent globalement des fonctions plus ou moins dérivables elles sont plus ou moins dérivables est-ce que tu es à peu près d'accord ? un neurone c'est une combinaison linéaire et une fonction d'activation sachant que la fonction d'activation on va essayer de la prendre dérivable bah en théorie t'as ton neurone qui est dérivable tu le composes avec plein de neurones c'est dérivable et c'est ça qui va être fort avec les réseaux de neurones et justement la partie 4 c'est comment on va dériver enfin trouver les gradients de nos réseaux de neurones donc ouais j'écoute je suis pas sûr de comprendre ta question pour être honnête ouais ouais je vais revenir sur les deux fonctions que j'avais affichées hop est-ce qu'elles sont pas loin ? j'ai pas dû faire comme ça je vais m'en sortir et B j'ai parlé hein ok on est là du coup déjà tu vois que sigmoïde en vrai y'a aucun problème honnêtement ici y'a une pente elle dépasse pas 1 même elle peut pas dépasser 1 mathématicement étant donné la sigmoïde là y'a un point intéressant que que tu soulèves indirectement c'est que par exemple la fonction relu elle est pas dérivable à cet endroit là l'avantage qu'on a c'est qu'en fait on fait du code et donc c'est nous qui décidons un peu la dérivée donc on peut dire que en fait la dérivée en 0 c'est 1 et c'est bon en fait c'est un peu cet avantage de l'intelligence artificielle c'est que vu qu'on fait du code aussi on a le droit de bypass de 3 problèmes qu'on aurait en maths est-ce qu'il y a d'autres questions ? ouais 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 l'arc tangente c'est une fonction d'activation qui est utilisée aussi notamment pour des réseaux de neurones qui s'appellent les RNN donc les réseaux de neurones récurrents pour une raison que j'ignore honnêtement mais oui c'est une fonction qui est utilisée de toute façon en fait l'arc tangente c'est juste la même fonction entre et donc en fait vu que tu as un paramètre de biais après bah ça revient au même en fait c'est à dire ton biais il va s'adapter et c'est bon est-ce qu'il y a d'autres questions ? sinon je continue ok donc je continue donc on a parlé du learning rate qu'il faut pas qu'il soit trop grand sinon on diverge maintenant on va faire un exemple donc je vous propose de faire une tâche d'apprentissage on va essayer de faire une tâche de régression sur ce dataset ce dataset qu'est-ce que c'est ? en entrée on a des abscisses entre 0 et 1 et en sortie on a une valeur d'ordonnée et donc le but bah vous l'avez compris ça va être de trouver un modèle qui approxime ces données donc bon vu qu'on est humain et qu'on n'est pas idiot on se rend compte qu'il y a globalement une droite qui passe pas trop mal entre tous les points qui est selon comme je l'ai paramétré il me semble 1,5 fois x plus 0,5 voilà c'est à peu près 0,5 ça monte jusqu'à 2 en 1 donc ça doit être à peu près ça et donc le but du coup ça va être de trouver une fonction modèle de cette forme qui va être f indice wb il y aura deux paramètres qui va prendre entrée x et qui va renvoyer wx plus b donc là c'est un modèle de régression linéaire assez simple c'est à dire qu'en fait c'est en quelque sorte un neurone qui prend une entrée et qui n'a pas d'activation mais donc on s'en fout vu qu'il n'y a qu'un seul neurone donc il n'y a pas ce problème de compression des couches si on ne met pas d'activation donc comme on l'a dit il nous faut une fonction de coût qu'on va essayer de minimiser donc la fonction de coût ça va être tout simplement la somme des erreurs donc cette fois je l'ai noté j elle va prendre un paramètre wb et je ne le dis pas mais elle prend x aussi et elle va associer 1,5 de la somme sur le dataset je parle du n après la somme du dataset qui a grand n éléments la somme des erreurs quadratiques donc f de x moins t le tout au carré et donc ça on va le normaliser par grand n pourquoi ? parce que comme ça on aura un gradient une fois qu'on l'aura calculé qui sera caractéristique et ça va permettre d'utiliser des valeurs de learning rate qui sont générales c'est à dire que si on a un dataset avec 1000 éléments et un dataset avec 10 000 éléments il n'y a pas de raison qu'on apprenne 10 fois plus fort sur l'un que sur l'autre donc voilà on normalise la valeur de la fonction de coût ça va se retranscrire sur les gradients donc on reprend l'algorithme l'algorithme on a dit que du coup chaque paramètre prend sa valeur moins alpha fois la dérivée du gradient en fonction de ce paramètre calculons les dérivées là c'est assez simple c'est du u prime f prime de u globalement c'est à dire que la dérivée en fonction de w c'est la somme des d de f sur d w plus f moins t sachant que le 2 qui était au carré il vient annuler le 2 qui était au dénominateur on a toujours la normalisation et la somme qui reste vu que c'est linéaire tout ça c'est assez pratique et donc on se retrouve avec la somme des x fois f de x moins t pareil pour les biais c'est exactement pareil sauf que la dérivée de f en fonction de b on rappelle que la forme de f c'est ça et donc tout simplement ici on a un 1 qu'on ne met même pas donc voilà pour nos gradients il suffit de l'insérer dans l'algorithme et on a notre descente de gradient est-ce qu'il y a des questions sur ça ? sachant que je fais tourner le truc en même temps du coup la vite fait je fais tourner mon algorithme donc on peut passer dedans vite fait pour ceux qui essayent d'ouvrir le Jupyter sur leur ordi vous allez sur Collab Google Collab vous importez le truc et vous l'ouvrez et ensuite il y a des petits trucs de code vous cliquez sur les petites flèches pour les lancer pour bien toutes les lancer dans l'ordre et ensuite sur les trucs où il n'y a pas de code vous double cliquez et ça ouvre la case de code en fait et donc sur l'algorithme de la descente de gradient c'est assez simple en fait il y a le dataset que je génère donc qui est sous la forme d'un arrêt de numpy avec à chaque fois des trucs de deux éléments l'entrée et la sortie dans votre sens l'entrée et la sortie on initialise nos paramètres donc en général on initialise les paramètres de façon aléatoire là je les mets à 0 c'est pour des histoires d'affichage qui viennent juste après ce sera plus flagrant quand ça s'affichera cette ligne à vous en foutez parce que c'est juste de la sauvegarde pour l'affichage ici je vais fixer un nombre d'époques les époques qu'est-ce que c'est c'est le nom usuel qu'on donne au nombre de fois qu'on va itérer notre algorithme donc au nombre de fois pour lequel on va passer sur notre dataset donc voilà c'est le truc qu'on retrouve dans notre boucle fort qui arrive juste après le learning rate je le fixe à 0.5 enfin à 0.5 c'est assez gros par rapport aux ordres de grandeur que je vous ai dit c'est parce que le modèle est quand même extrêmement simple et qu'on n'a pas trop trop de problèmes honnêtement sur ce modèle là pareil vous vous en foutez c'est juste pour l'affichage après et donc l'algorithme donc on va boucler sur nos époques on a dit on faisait cette fois 50 époques donc pour chacune des étapes de l'algorithme on prend le dernier modèle calculé on initialise notre loss notre gradient pour w notre gradient pour b à 0 évidemment et ensuite on va passer sur chacun des éléments du dataset et calculer le gradient pour chacun des éléments et donc là c'est très simple la loss elle prend sa formule donc 1.5 de f2x wx plus b c'est f2x moins t au carré et on divise par la taille du dataset pour normaliser le gradient de w il prend sa valeur plus je rappelle pour ceux qui ne connaissent pas le plus égal ça veut dire qu'on fait grade de w est égal à grade de w plus quelque chose voilà donc le gradient de w prend sa valeur plus x fois f2x moins t normalisé c'est la formule qu'on avait vu ici idem pour b et donc à la fin de cette boucle là une fois qu'on a calculé nos gradients en entier qui sont déjà normalisés on n'a plus qu'à appliquer la descente de gradient c'est à dire que chaque paramètre prend lui-même moins le learning rate fois son gradient pareil pour b là c'est de l'affichage et ici on print le dernier modèle calculé et qu'est-ce qu'on a en résultat je ferme la case dans notre algorithme de descente de gradient le résultat qu'on a c'est 1.38 pour w et 0.58 sachant qu'on visait 1.5 et 0.5 c'est pas trop mal et donc qu'est-ce que ça donne en résultat donc si vous voulez voir le résultat vous lancez la case d'affichage et donc le résultat ça donne le résultat ça donne qu'au fur et à mesure on voit à droite ici là la loss qui descend à gauche on voit notre courbe qui petit à petit vient s'aligner avec nos données et donc qu'est-ce qu'on voit c'est qu'on a une erreur quadratique qui descend en gros 2 ou 3 10-2 ce qui est plutôt intéressant et donc là vous voyez aussi nous avec nos yeux on voit que la ligne est pas trop mal alignée avec les points donc c'est un modèle intéressant par contre il y a un problème avec cet algorithme c'est que là vous pouvez le voir on a fait 50 époques 50 itérations sur le dataset ça fait pour un dataset il semble qu'il y a 100 éléments ça fait énormément énormément de calculs idéalement on aimerait aller plus vite que ça et donc on va essayer une autre méthode ça va être de changer la descente de gradient au lieu de faire une correction pour tout le dataset on va faire une correction pour chacun des éléments c'est ce qu'on va appeler la descente de gradient stochastique stochastique parce que du coup ça va dépendre des variations aléatoires de chacun des éléments c'est à dire que si on a un élément pourri on verra que ça peut tout casser donc notre algorithme il change pas énormément en fait qu'est ce qui change c'est juste que le symbole somme il dégage on calcule le gradient que d'un seul élément et on le fait pour tous les éléments et donc ça se retrouve dans le code je vais lancer mes cases parce que celles-là elles prennent du temps cette case et cette case surtout donc vite fait je passe dans le code donc de la même manière on initialise etc etc là je mets que 4 époques parce qu'on verra qu'on a besoin que de ça et surtout ici je lance ma première boucle pour faire le nombre d'époques et je lance immédiatement ma boucle sur les éléments du dataset parce que je calcule mes gradients et j'applique mes gradients immédiatement et donc c'est la seule différence en terme d'implémentation c'est une histoire de changer l'indentation c'est tout et donc qu'est ce que ça donne en général ça met 35 secondes cette case-là à se lancer on va voir qu'il y a un résultat qui est très intéressant c'est que je suis dégue bon du coup qu'est-ce qu'on voit c'est que ça a appris déjà bon le résultat 1,507 pour celui-là c'est assez excellent pour le biais c'est assez mauvais pour le coup donc on va voir graphiquement ce que ça donne quand on avance dans l'animation on voit que déjà au premier élément calculé la truc se redresse si j'avance encore d'un élément c'est pas incroyable mais plus j'avance, plus j'avance, mieux c'est et donc là on voit qu'en fait si on regarde sur ce schéma-là sur ce plot-là on voit qu'en moins d'une époque on arrive au même ordre de grandeur de l'os que l'algorithme précédent c'est-à-dire qu'on a fait 50 fois moins voire encore moins de calculs que l'algorithme précédent pour arriver au même résultat maintenant un autre truc que vous pouvez voir et que je vais mettre en avant encore plus c'est que si enfin déjà vous voyez que là c'est vraiment pas stable c'est-à-dire qu'on va dans tous les sens c'est-à-dire que si je me cale ici là là vous voyez il a regardé ce point-là et du coup il s'est complètement barré notre modèle si je décide d'encore plus pourrir mon dataset c'est-à-dire que je vais rajouter un point en 0.8.0.5 donc ici si je lance ça on va voir que c'est encore plus pourri du coup ça va prendre un peu de temps donc je vais parler directement de la suite et je reviendrai après ou je vais prendre les questions plus tôt il associe une correction le W et B c'est notre paramètre c'est-à-dire qu'on les définit et ils évoluent petit à petit au fur et à mesure qu'on itère sur l'algorithme la question c'est pourquoi avec un seul point il arrive à se redresser un petit peu parce qu'il y a quand même un gradient sur ce point pour W si tu regardes bien un point suffit pour avoir un gradient là pour W donc il y a une correction qui est apportée peu importe le point mais vu qu'on est par contre vu qu'on a des valeurs entre 0 et 1 en général au début la correction sur B est plus flagrante je crois que j'ai compris ton problème pourquoi est-ce qu'il ne se contente pas de s'aligner avec le point en montant B parce qu'en fait on fait une correction sur les deux en même temps c'est-à-dire que B il a un learn grade donc il ne peut pas monter immédiatement à la bonne valeur donc en fait il monte un petit peu de sa valeur mais W monte aussi et ensuite B monte un peu de sa valeur mais W aussi etc mais je pourrais faire un algo qui enfin je pourrais retirer la correction sur W il n'y a que B qui monterait mais là vu qu'on fait la correction sur les deux les deux vont se modifier ça répond à ta question ? très bien est-ce qu'il y a d'autres questions ? en ligne ? très bien donc je continue donc là cette question a temporisé le temps de l'affichage donc j'ai rajouté un point qui est absolument pourri donc qui est ce point ici là et qu'est-ce qu'on voit c'est que du coup l'apprentissage se retrouve pourri aussi c'est-à-dire que là si je m'aligne donc au bout de deux époques on est passé plusieurs fois par 2,10-2 donc la valeur minimale de l'os qu'on aimerait atteindre et là au milieu de l'apprentissage on perd tout parce qu'il y a un point qui est pourri dans notre dataset et c'est cet aspect stochastique de la descente de gradient stochastique en fait c'est que si on a des données qui sont qui ont beaucoup de variances en fait ça peut tout nous casser et donc l'idée qu'on aimerait enfin qu'il nous faut là pour avoir un meilleur algorithme ça va être de combiner nos deux algorithmes c'est-à-dire que déjà on a Horace Horace qui nous dit cette citation celui qui joint l'utile à l'agréable recueille tous les suffrages on va essayer de prendre le bon de nos deux algorithmes pour faire un algorithme encore meilleur donc avec la descente de gradient classique on a un algorithme qui descend de façon extrêmement stable c'est-à-dire que il n'y a pas ça remonte pas une fois vous voyez là ça descend parfaitement et ça descendra jusqu'au minimum global pour ce dataset en tout cas question non ça va toujours apprendre c'est-à-dire que si on diminue le learning rate est-ce que ça peut pas permettre de converger moins ? ben en fait non déjà je peux le prouver visuellement si je mets 0,1 à la place en fait tout ce que ça va faire c'est que ça va réduire l'amplitude du stochastique les pics vont être un peu moins grands mais il y aura toujours ce comportement il n'y a aucune convergence possible en fait avec ce truc là vu qu'en fait à chaque fois que tu passes sur un nouvel élément tu as toujours une correction en fait tu vois bien que sur sur ce dataset c'est impossible de trouver une droite affine qui passe par tous les points voilà ça répond à ta question ? ouais mais du coup ça rend l'apprentissage plus long et finalement ça casse l'autre aspect de notre tu vois bon ouais là c'est fini donc voilà tu vois là ça fait pareil et du coup ça a pris plus longuement donc on n'est pas arrivé à ce stade où ça reste au même stade et puis ça ressaute mais si j'avais fait 10 époques de plus bah en fait j'aurais eu ce problème c'est à dire qu'on aurait eu le même schéma qui se répéterait avec les mêmes trucs juste divisé par 5 vu que j'ai réduit par 5 le landing grade du coup donc on va prendre un nouvel algorithme qu'on va appeler Minimatch Gradient Descent qui va garder l'aspect stable de la descente de gradient classique je veux dire en prenant pas mal de données et en même temps on va garder l'aspect stochastique pourquoi c'est rapide la descente de gradient stochastique donc la stochastic gradient descent c'est parce qu'on fait des corrections fréquentes en fait pour chaque élément on fait une correction et donc l'idée ça va être cette notion de Minibatch qu'est-ce que c'est ? c'est à dire un petit lot de données qui dont la taille va être plus grande que 1 parce qu'il faut que ce soit représentatif des données du dataset et en même temps plus petite que le dataset une fraction du dataset pour qu'on fasse plusieurs fois la correction quand on passe dans le dataset et donc finalement on revient à une forme de l'algorithme de la descente de gradient qu'on connaît à peu près c'est à dire on retrouve notre somme le truc c'est que cette fois cette somme elle va pas jusqu'à N elle va jusqu'à N' qui est une fraction de N donc 10% de N 5% 1% suivant le nombre de batch et la taille du batch que vous voulez et donc qu'est-ce que ça donne en termes de résultats ? ça nous fait venir donc l'algorithme à 1,5054 le temps que ça s'affiche on peut passer dans le code là ce qu'on voit c'est que c'est extrêmement moche en fait pour faire les batchs c'est relou mais du coup je somme sur les batchs et je normalise par la taille des batchs et donc vite fait ce que j'appelle là ici batch size pour ceux qui iront regarder le code c'est notre N' là on a des datasets de 100 ici là on a des datasets de 100 éléments je prends un batch size de 20 c'est à dire que je vais faire 5 fois plus de corrections par époque et donc en résultat ça nous donne ça donc déjà les résultats là sont assez excellents on est d'accord et donc on a un apprentissage qui est vachement stable c'est à dire que là on aperçoit je pense que vous le voyez il y a des petits remous là mais dans l'absolu on a quelque chose qui est extrêmement stable et ce malgré le point ici que j'ai rajouté manuellement qui est complètement à l'opposé donc en fait la descente de la mini batch gradient descent ça nous permet d'avoir un apprentissage qui est beaucoup plus stable et beaucoup plus rapide et donc c'est l'algorithme qui est utilisé en majorité même exclusivement maintenant et même implicitement parce que c'est même plus dit tellement c'est évident pour les réseaux de neurones qu'on fait habituellement donc est-ce qu'il y a des questions c'est la fin du jupiter est-ce qu'il y a des questions là-dessus ouais donc la question c'est en gros le but c'est de prendre plusieurs points pour essayer d'avoir quelque chose un peu plus dans le tas et pas trop éloigner c'est exactement ça c'est exactement le principe c'est-à-dire qu'on prend un élément qui est représentatif du dataset c'est-à-dire qu'on se dit en prenant 20 éléments s'il y a celui-là bon bah en moyenne on sera quand même dans la bonne zone on aura quand même un truc qui ressemble à nos données habituelles et donc l'apprentissage n'est pas trop abîmé alors ça pour le coup c'est un peu comme le learning rate pour le coup c'est un ça fait un des paramètres qui contrôle la vitesse de ton apprentissage et la qualité de ton apprentissage et c'est quelque chose d'assez empirique aussi voilà est-ce qu'il y a d'autres questions là-dessus ? alors est-ce qu'à chaque époque donc à chaque étape de l'algorithme on prend les mêmes tas donc les mêmes batchs ou mini-batchs ou est-ce qu'on les change à chaque fois ? les deux sont possibles ? moi parce que c'est plus simple ici si tu regardes dans le code tu verras que je prends tout le temps les mêmes dans les faits statistiquement c'est sûrement un peu mieux de tous les mélanger à chaque fois maintenant enfin les deux se font il y a des trucs pré-implémentés qui te mélangent tes data sets en général c'est assez bien fait est-ce qu'il y a d'autres questions ? très bien donc j'ai fini la partie 3 sur l'apprentissage on va passer à une autre partie et je vais expliquer pourquoi il y a besoin de cette partie donc il faut que j'avance ok ah oui non, d'abord je vais expliquer ce qui se passe dans une couche de ronde là on a vu un modèle de régression linéaire juste vite fait pour un neurone ça revient globalement en même le seul truc c'est qu'on a une activation et donc je pense que vous connaissez plus ou moins la règle de la chaîne la dérivée de w je vais reprendre ça la dérivée de w enfin la dérivée de la fonction de l'os en fonction de par rapport à w ça va être la dérivée de l en fonction de y la dérivée de y en fonction de z la dérivée de z en fonction de w etc. en prenant les valeurs au-dessus c'est assez simple la dérivée de l en fonction de y on est là bon bah le 2 il passe ici et donc on a y monté dérivée de y en fonction de z bon bah c'est g prime de z et la dérivée de z en fonction de t bon bah c'est une multiplication on verra que enfin en général quand on dérive des produits matriciels c'est assez cool donc on peut faire à peu près la même chose que si c'était une multiplication de scalaire et donc là on se retrouve avec x et donc en notation matricielle comme je disais c'est à peu près la même chose ça marche à peu près vous faites pas trop chier pour le biais on a exactement la même chose sauf que ici bah la dérivée de wx plus b en fonction de b bah ça donne 1 on le note même pas idem pour la notation matricielle et donc ça ça nous permet de faire apprendre un neurone ou une couche de neurone maintenant qu'est-ce qui se passe quand on veut faire un réseau de neurones de taille n et par exemple trouver le gradient de la couche i des poids de la couche i ça va être chiant en fait on va pas tout écrire on va pas tout trouver analytiquement et donc il va nous falloir une autre solution et donc regardez pas le titre de la slide mais donc on passe à la partie 4 on a une solution simple pour faire apprendre notre réseau de neurones c'est la descente de gradients c'est extrêmement puissant parce que c'est simple maintenant on a un problème c'est qu'il nous faut des gradients et pour les modèles qu'on a vu on avait une solution analytique qu'on a calculé à la main, qu'on a implémenté à la main c'est à dire qu'on a recopié ce qu'on avait calculé à la main dans notre code maintenant si on retourne sur notre exemple avec n couche et qu'on veut l'aim on va pas tout rentrer à la main, ça va être long en fait on a pas ce temps là même si on peut faire des copies collées, non donc on a besoin d'une solution pour trouver les gradients plus haut dans notre réseau et c'est du coup spoiler c'était le titre de la slide l'algorithme de rétropropagation du gradients là c'est le moment où il va falloir s'accrocher donc s'il y a des questions sur les trucs d'avant il faut les poser maintenant là ça va être dur est-ce qu'il y avait des questions sur les choses d'avant ? ou est-ce que je me lance ? je me lance donc on récapitule, le réseau de neurones il prend en entrée x que je vais appeler x0 ce sera l'état initial et les x ce sera les états on va rester en scalaire pour simplifier les choses donc ce x on le combine linéairement enfin on le multiplie par un poids w1 et on lui additionne b1 ça nous donne z1, la combinaison numéro 1 on y applique la fonction d'activation on n'a qu'à dire que c'est une sigmoïde ça nous donne l'état numéro 1 et ainsi de suite jusqu'à la fin de notre zone neurone donc vous voyez on répète tout le temps le même processus on arrive à l'état x grand n qui est notre état de sortie, notre état final qui sera donc y ou fθ de x bon je l'ai déjà dit, on simplifie les notations on ne prend plus des vecteurs, on va prendre un scalaire x dans R les combinations linéaires, etc. les matrices de poids pareil c'est des multiplications de scalaires on ne va pas s'ennuyer les sorties de nos couches activées par G c'est ça, toujours des scalaires donc je l'ai déjà dit, xn c'est G de Zn donc c'est G de Wn xn-1 plus Bn et donc il faut redéfinir avec ces notations la fonction de coût en fonction de notre target T donc on avait cette notation un peu lourde avec des vecteurs cette fois, on va prendre des scalaires donc un demi de la somme des y, i, t, i donc y, i, t, i c'est sur tous nos exemples par exemple là on va faire comme s'il y avait un exemple un demi de y moins t au carré donc c'est très très simple toujours des scalaires avec encore une fois y est égal à x grand n et est égal à G de Z grand n donc ça, ça allait, c'est juste des notations maintenant, on passe à l'algorithme en lui-même donc l'idée, ça s'appelle rétropropagation du gradient on va partir de la fin on a vu que c'était assez facile de calculer le gradient pour ce tronçon-là en fait quand on a une seule couche, c'est pas trop compliqué donc on va commencer par Wn le gradient de Wn, ou la dérivée de Wn c'est grâce à la règle de la chaîne la dérivée de L en fonction de x grand n la dérivée de x grand n en fonction de Z grand n dérivée de Z grand n en fonction de W grand n et donc ça, j'ai rajouté ça un petit truc pour se souvenir des formules, je perds mes mots et donc la dérivée de L en fonction de x n x n ou y bon bah, le 2 passe là encore une fois donc on se retrouve avec y moins t y c'est x grand n ensuite la dérivée de x n en fonction de Z n on est là, c'est G prime de Z n et idem, la dérivée de Z n en fonction de W grand n bah c'est x n moins 1 on répète le processus pour B donc B de grand n c'est exactement la même formule encore une fois ici on aura D de Z n sur D de B grand n et donc ça fera 1 parce que ici, bah il n'y a rien voilà et donc maintenant, on a envie de remonter dans notre réseau de neurones et donc qu'est-ce qu'il faut faire pour remonter dans notre réseau de neurones si on continue à dériver la règle de la chaîne et les compositions surtout bah ici on arriverait à x n moins 1 et donc c'est la première étape pour notre décomposition dans la règle de la chaîne donc on va dériver en fonction de x grand n moins 1 idem c'est assez simple, il y a juste ça qui va changer ce sera D de Z n sur D de x n moins 1 donc ça va nous donner W n donc ça l'on retient et maintenant on continue on passe à la couche n moins 1 on remonte à la couche n moins 1 et donc ça nous donne ça et donc là déjà au bout de deux couches, ça commence à être lourd maintenant, on se rappelle que ça on l'a déjà calculé donc soyons pas idiots, on va le récupérer c'est ce qu'on a fait en bas là-bas donc on récupère ce qu'on a fait là-bas, on ne va pas le recalculer donc là c'est D de L x n moins 1 et ici les deux dérivés, c'est toujours les mêmes formules là c'était la dérivée de x n moins 1 en fonction de Z n moins 1 donc ça donne ça, et là ça devait être Z n moins 1 en fonction de W n moins 1 donc ça donne x n moins 2 donc ça voilà, idem pour la dérivée en fonction de B n moins 1 et idem pour la dérivée en fonction de x n moins 2 on continue à remonter évidemment est-ce qu'il y a des questions jusque-là ? pour le moment c'est des maths que vous avez fait en prépa normalement, l'arrêt de la chaîne ça va je continue, c'est là qu'on va apercevoir le schéma de la descente de gradient on va rajouter des notations, cette chose-là on va l'appeler en moins 1 et cette chose-là on va l'appeler en n ou en sortie ça va symboliser l'erreur de notre réseau de neurones qui va remonter le long du réseau de neurones donc comme je disais on commence à apercevoir le schéma avec ces notations les en, là c'est une conjecture mais ça marche assez bien par récurrence la dérivée de L en fonction de n'importe quel paramène W n ça va être cette valeur d'erreur E n multipliée par x n moins 1 par et pour B ça va juste être la valeur là et on se rappelle la dérivée des combinaisons linéaires en fonction de B c'est 1 donc ici en fait il y a un 1 et donc du coup maintenant si on trouve un moyen d'avoir ces E n et bien on a nos gradients et donc c'est tout l'intérêt des calculs qu'on a effectués encore une fois on va faire des conjectures mais donc là on récupère la dérivée de L en fonction de x n moins 2 comme j'ai dit ça on le note E sorti, E grand n ça on va le noter E n moins 1 et là, magique, on va apercevoir un schéma de récurrence une relation entre les E n moins 1 de récurrence un peu inversée, donc un rebours et donc on a un moyen de remonter notre erreur jusqu'aux couches n moins 1 et donc c'est ça l'algorithme de la descente de grade 1 est-ce qu'il y a des questions ? tant mieux et donc en fait on voit que pour faire une implémentation du réseau de neurones avec des couches denses, donc des couches comme on les a définies il suffit de garder en mémoire finalement les combinaisons linéaires à chaque fois et on pourra les réutiliser pour propager notre erreur vers l'arrêt et donc ça nous donne notre algorithme que je vais mettre cette fois en notation matricielle c'est l'algorithme qu'on utilisera dans le TD MultiPerceptron pour faire une implémentation from scratch c'est le suivant, c'est-à-dire que le gradient en fonction de W c'est l'erreur qui sera définie de façon matricielle multiplié par xn-1 transposé donc c'est un produit matriciel le point pareil pour B, ce sera juste l'erreur et enfin du coup on a notre formule de récurrence à rebours en-1 c'est égal au produit matriciel de la transposée de la matrice de poids n par l'erreur qu'on a déjà calculée et ensuite on fait un produit de Adamar donc c'est le produit de NumPy globalement c'est le produit élément par élément avec G' des combinaisons donc voilà, ça c'est le produit de Adamar et donc c'est ça l'algorithme de la backpropagation et ce sont ces gradients qu'on va utiliser évidemment pour la descente de gradients et donc, en conclusion on a trouvé deux algorithmes extrêmement simples sur le premier assez simple, l'autre un peu moins simple mais qui sont facilement implémentables en tout cas qui sont très très puissants pour faire apprendre à nos réseaux de neurones ces réseaux de neurones qui sont des objets mathématiques extrêmement simples et qui ont la capacité d'approximer des fonctions extrêmement complexes maintenant en pratique on ne ré-implémente pas ces deux algorithmes à chaque fois qu'on fait de l'IA il y a des librairies qui font ça TensorFlow, PyTorch ça a été implémenté de façon optimisée des choses en C++ pour que ça aille vite, etc. et ça c'est quelque chose, donc si vous voulez l'utiliser on le verra dans le TP TensorFlow qui arrive jeudi dans une semaine voilà et donc par contre pour les plus curieux ceux qui veulent voir comment ça s'implémente c'est quelque chose qu'on verra dans le TD multi-perceptrons donc un multi-perceptrons c'est un réseau de neurones avec plusieurs couches et donc voilà, pour les plus curieux on pourra voir ça comment ça marche, comment on l'implémente, etc. voilà, je vous remercie si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser n'hésitez surtout pas à rejoindre le chaine Telegram qui est là et voilà, merci pour votre attention merci